C'est parti pour un destin tragique cette semaine les amis, ça faisait longtemps. Lorsque l'on parle de playmate au destin tragique, on pense automatiquement à Dorothy Stratton ou encore Anna Nicole Smith. Mais vous nous connaissez, on est sur YouCream et nous ce qu'on aime c'est vous faire découvrir de nouvelles histoires. Méconnues, des histoires qui sont même parfois comme tombées dans l'oubli. C'est pourquoi nous allons vous parler d'une autre playmate, dont l'histoire est plus choquante encore que celle de Dorothy Stratton et d'Anna Nicole, mais qui avec le temps a bénéficié de moins en moins d'attention. Cette playmate était très connue dans les années 70. Elle formait un couple star avec le bassiste du groupe Kiss. Elle fréquentera tout le gratin, elle faisait partie de ces hit girls que tout le monde enviait. Mais dans ce monde de strass et de paillettes, elle va se perdre, puisqu'après une longue et terrible descente aux enfers, à l'âge de seulement 40 ans, et comme si sa vie n'était pas devenue assez misérable comme ça, elle croisera la route d'un redoutable tueur en série. Et vous l'aurez compris, cette affaire en cache une autre, qui en cache une autre. Et finalement, c'est un véritable cimetière à ciel ouvert que vont découvrir les enquêteurs. Aujourd'hui, la triste histoire de Star Store. Hello la team ! Je vous rappelle que vous pouvez désormais nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon, et même ici, sur YouTube, dans l'onglet podcast. Je vous rappelle aussi que pour l'instant, nous convertissons les sujets déjà existants. Et lorsque des sujets inédits seront postés, je vous en informerai. Alors restez connectés et merci à tous ceux qui nous ont apporté de la force. En tout cas, on a lu la poignée de commentaires déjà postés. C'est vraiment adorable. Il n'y a pas d'autre mot. Et les liens sont en barre d'infos. Allez, revenons à nos moutons. Direction l'année 1997. Le 16 mars, le service de police de Coral Springs, en Floride, reçoit un appel en fin d'après-midi. Le corps d'une femme encore non identifiée a été découvert derrière un magasin de la ville. Lorsque les autorités arrivent sur les lieux, elles découvrent une scène de désolation. La victime, âgée d'une trentaine d'années, est allongée face contre terre. L'un de ses bras est resté coincé sous son corps. La pauvre est à moitié nue. Par chance, elle a un tatouage bien distinctif au niveau du pubis, une étoile. Et ça, c'est de l'or pour les enquêteurs. Les tatouages permettant généralement d'accélérer l'identification des corps. La victime présente des traces de strangulation. Ça ne fait aucun doute. Elle a été étranglée et peut-être même abusée sexuellement. Les enquêteurs pensent d'ailleurs que c'est sûrement le mobile du crime. Et l'un des détectives en charge de l'affaire, l'agent Dennis Pickering, lorsqu'il découvrira le corps, dira un collègue en plaisantant que dans les années 70, la fille qui sortait avec Jen Simons, le fondateur et bassiste du groupe Kiss, elle avait un tatouage similaire sur son corps. Comment l'oublier ? Elle avait été élue playmate du mois à l'époque et elle avait fait la couverture du célèbre magazine. Elle avait posé avec une guitare. Les photos avaient fait sensation. Elle était même la toute première playmate à poser avec un tatouage. Alors l'agent Pickering a demandé à son collègue, son vraiment y croire, le sourire aux lèvres. Quelle était la probabilité qu'il s'agisse de cette personne ? Il plaisantait, mais il avait en réalité visé juste, puisque très vite les enquêteurs vont découvrir que c'est bien elle, la célèbre Star Stowe. Elle n'avait plus fait parler d'elle depuis longtemps, comme nombre de starlettes. Son succès a été éphémère et elle était rapidement tombée dans l'oubli. Et voici qui est Star Stowe. De son vrai nom, Hélène Louise Stowe Milago, elle a vu le jour le 19 mars 1956 à Little Rock, en Arkansas. Son père est ingénieur et sa mère mère au foyer. Elle grandira entre l'Arkansas, la Louisiane et le Nevada. Je n'ai pas trouvé grand chose sur son enfance, si ce n'est que très tôt elle s'est intéressée à la danse et au chant. Et elle aimait tellement ça que, tout juste âgée de 18 ans et avec des rêves plein la tête, elle quittera le domicile familial pour aller s'installer dans la ville de tous les péchés, j'ai nommé Las Vegas. Nous sommes alors en 1975. À cette époque, un vent de liberté souffle sur le pays. Les Américains sortent alors tout juste de leur période hippie. C'est aussi celle dite de la libération de la femme. La nouvelle génération aspire à autre chose que le mode de vie traditionnel de leurs parents. Et la jeune Hélène a baigné là-dedans. Elle vit avec son temps, un temps où les adolescents jouissaient d'une certaine liberté de mouvement. C'était autostop à gogo, dans la joie et dans la bonne humeur. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que cette période est un peu l'âge d'or des tueurs en série. On découvrait des corps d'autostoppeuses partout, aux abords des routes. Mais je vous rassure, Hélène arrivera sans encombre à Las Vegas. Et son rêve, comme je vous le disais, c'est de devenir danseuse ou bien d'intégrer un groupe de musique. Or, il est difficile de se faire une place dans ce genre de milieu très compétitif. Alors en attendant, elle fait un peu de mannequinat. Mais comme ça ne paye pas et pour subvenir à ses besoins, et en attendant de percer en tant que danseuse ou chanteuse, elle se lancera dans le strip-tease. Elle choisit comme nom de scène, star, qui veut dire étoile, de un, parce qu'elle a toujours aimé regarder le ciel la nuit, parsemé de toutes ses étoiles, et aussi parce qu'elle s'était faite tatouer, il y a peu, cette fameuse étoile au niveau du maillot. Alors déjà, les tatouages dans les années 70, ce n'était pas super bien vu, mais une femme qui se tatoue au niveau du maillot, Mamma Mia, sacrilège et crime de lèse-majesté, mes stars se moquent d'être considérées comme sulfureuses, ni même de petites vertus, bien au contraire. Donc, elle se fera désormais appeler Star Stowe. Et elle a très vite beaucoup de succès auprès des clients. Déjà parce qu'elle est dotée d'une grande beauté, c'est indéniable, mais aussi parce qu'elle danse parfaitement bien. Et aussi parce qu'elle avait cette allure de femme-enfant, toute pure, toute douce. Vous savez, le cliché de la blonde, aux longs cheveux blonds et aux visages d'ange. Mais paradoxalement, elle avait aussi un côté hyper sexuel, côté sulfureux et provoquant. Appelons un chat, un chat, star n'est pas pudique. Et les choses vont aller très vite pour la jeune star, puisque c'est à la fin de cette même année qu'elle va faire la rencontre, qui va changer sa vie et la propulser sur le devant de la scène. Alors que le groupe Kiss donne un concert à l'hôtel Sarah, toujours à Las Vegas, sa route croise tout à fait par hasard celle du bassiste du groupe, Jen Simons. Ils se croisent dans l'ascenseur et, malgré l'absence de peinture sur le visage de Jen, eh bien, Star l'a reconnue et ils ont immédiatement sympathisé. Elle dira plus tard qu'il était charmant, et que ses manières décontractées l'avaient fasciné. À cette époque, le groupe Kiss jouit déjà d'une certaine notoriété, mais ce n'est rien à côté du succès foudroyant qu'ils vont connaître l'année suivante, devenant ainsi l'un des plus grands groupes de hard rock américains. Star est alors âgé de 18 ans, et Jen 26. Et c'est donc à ce moment charnière que les deux se rencontrent. Et Jen Simons, qui était auparavant un papillonneur de compétition, qui a cumulé les coups d'un soir, eh bien, il n'a plus désormais Dieu que pour la belle Star. Ils deviennent même inséparables. On disait alors de Jen qu'il était profondément amoureux de Star. Et ce couple va faire des étincelles. Jen Simons ne va pas hésiter à faire poser Star pour diverses photos promotionnelles du groupe. Elle devient même la muse du groupe. C'est la touche glamour qu'il manquait au groupe. Et lorsque le nouvel album des Kiss sort, c'est un carton phénoménal. Quant à ces photos, elles feront le tour du pays. On parle à l'époque du summum de la décadence. Star est désormais invitée à nombre de soirées mondaines. Elle a, sans mauvais jeu de mots, des étoiles plein les yeux. Elle découvre un monde encore totalement inconnu, pour elle, celui du show business. Et Star et Jen Simons deviennent alors l'un des couples les plus en vue d'Hollywood. Puis l'année suivante, tout s'accélère encore pour Star. Jen Simons organise un photoshoot pour elle. Un photoshoot des plus olé olé avec le photographe Pompeo Pozard, qui n'est autre que l'un des photographes de l'équipe de Playboy. Vous l'aurez compris, Jen Simons veut faire de Star une Playmate. Après tout, l'association Rockstar et Playmate, c'est encore du jamais vu, plus sulfureux, tumeur. Et il est vrai que Star colle parfaitement au stéréotype des Playmates de l'époque, blonde, belle, mince, avec un mélange d'innocence et de provocation. Et dites-vous qu'à l'époque, Playboy jouissait d'une assez bonne réputation comparée à aujourd'hui. Ce magazine, lancé en 1953, était alors considéré comme, je cite, « le plus respectable des magazines masculins » et contrairement à aujourd'hui, à l'époque, posé pour Playboy ouvrait beaucoup de portes. Et les modèles avaient plus des allures de pin-up ultra sexy, des pin-up dénudés, que de pornstar comme c'est le cas aujourd'hui. C'était plus soft et nombreuses étaient celles à rêver d'y apparaître un jour. C'était considéré comme un véritable tremplin et ça pouvait vous ouvrir les portes du cinéma. Par exemple, ce sera le cas plus tard pour Dorothy Stratton ou encore pour Pamela Anderson. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas du tout. L'occasion est trop belle pour Star. Elle est emballée par l'idée. La séance photo est sur le thème du rock et de la musique. Elle pose alors en string avec une guitare électrique. Elle fait les choses à un cran au-dessus puisqu'elle va être l'une des premières à poser jambes écartées, foufoune à l'air. Et progressivement, les playmates ne seront plus associées à cette image de pin-up dénudée, ultra sexy et glamour. Non, on parlera de plus en plus de pornsoft. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, elles étaient nombreuses à tenter leur chance. Alors Jen Simons avait pris l'initiative de faire en sorte que les images atteignent les recruteurs du magazine grâce à ses contacts. Et résultat, les images se sont directement retrouvées sur le bureau du Big Boss, Hugues Gethner. Et il va littéralement tomber sous le charme de Star. Tant et si bien qu'il fera d'elle la playmate du mois de février 1977. C'est la consécration pour Star. Holly Madison, une ex-playmate qui a côtoyé Star à l'époque, a déclaré que dans les années 70, c'était énorme de figurer sur la page centrale du magazine. Car la révolution sexuelle était vraiment à son apogée et que le magazine était étiré à plus de 6 millions d'exemplaires chaque mois. Star est alors à l'apogée de son succès. Elle gagne des sommes folles et comme nombre de playmates, elle s'en va, s'installer, au manoir, playboy. Ça faisait pour ainsi dire partie de ses obligations. Toutes n'y allaient pas, mais lorsque vous étiez playmate du mois, vous étiez obligés d'y aller. Et l'une des playmates de l'époque, Stella Tetenbaum, dira plus tard de Star qu'elle avait cette small town girl vibe. Ce côté fille de province, c'est pas péjoratif, c'est un peu comme une Britney Spears qui venait de son tablette perdue au fin fond de la Louisiane. Star est heureuse, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce qu'il se passe derrière les portes du manoir playboy est bien loin de l'idée qu'on pouvait s'en faire à l'époque. D'anciennes playmates ont depuis expliqué que c'était un endroit sordide et dangereux. Déjà, les règles étaient strictes. Personne, hormis les invités prestigieux, n'avaient le droit de parler aux filles. Et si vous aviez le privilège d'avoir tapé dans l'œil d'Hugues Heffner, eh bien personne ne pouvait vous toucher, sauf si Hugues le décidait. Et si un invité de marque arrivait et vous choisissait, eh bien vous étiez obligés de... avec. Mais ce n'est pas tout. Vous étiez aussi obligés d'avoir des rapports avec Hugues Heffner. C'était en général deux fois par semaine et programmé à l'avance. Star a confié à un ami que c'était son cas. Elle devait s'y plier quand bien même elle n'avait Dieu que pour son rocker. On lui avait bien fait comprendre que c'était ça ou la porte. D'anciennes playmates par le carrément d'endoctrinement, vous n'étiez qu'un jouet selon beaucoup et très souvent un jouet à peine sorti de l'adolescence. A l'époque, les célébrités affluent au manoir et toutes veulent séduire la nouvelle coqueluche d'Hugh Heffner, la belle star. La pauvre était littéralement prostituée par Hugues Heffner qui la plongeait parfois dans une grande détresse. Elle a confié à un ami à l'époque qu'elle ne voulait pas coucher avec ses hommes qu'elle trouvait, je cite, dégueulasse mais encore une fois, c'est ça ou la porte. Et on encourageait les playmates à boire de l'alcool à longueur de journée ainsi qu'à consommer de la cocaïne quand ce n'était pas directement la drogue du viol qui permettait aux filles d'être détendues pour ne pas dire léthargiques. C'est triste, en réalité ça permet à ces femmes de dissocier leur corps de leur esprit. C'était là la seule manière pour certaines de supporter tout ça. Le résultat, c'est que Star est devenue alcoolique et polytoxicomane. Elle plonge alors dans une intense dépression. Elle est aperçue régulièrement en larmes. Quant à Jane Simons, il ne se privait pas pour venir régulièrement au manoir pour sauter les autres playmates sous le nez de Star qui dans le fond voulaient qu'il soit tout à elle. C'est impuissante qu'elle assistait au petit manège de Jane Simons. Et un jour, il découvre qu'elle se drogue. Alors, il devient furieux, il a beau être une rockstar, lui ne consomme pas de drogue et hors de question qu'elle en consomme. Il ne le supportait pas. Il la voyait sombrer de plus en plus en sachant qu'en plus de ça, Hugues Eiffner ne lâchait pas son emprise sur elle. Alors, il était colère, Jane Simons. Star avait un peu le postérieur entre deux chaises, entre ses obligations à Playboy et sa relation avec Jane. Les deux pourtant, toujours très amoureux, ont commencé à se voir de moins en moins puis Jane Simons s'en est allée. Voilà qu'un jour, il quitte Star et il se mettra quelques mois plus tard en couple avec la chanteuse Cher. Leur relation durera deux ans et il dira de Cher que c'était son premier amour. Avouez que c'est pas très sympathique pour Star. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, il trompera Cher deux ans après avec Diana Ross. Et il sortira même des décennies plus tard avec une autre playmate. Comme quoi, les playmates, c'est son truc. Et quand elle est quittée, Star est bouleversée. Elle va errer au manoir Playboy et alors qu'elle y est depuis trois ans, une nouvelle génération de filles arrive. Plus jeunes, âgées d'à peine 18 ans, naïfs comme l'était Star. Même pas sorties de l'adolescence, voilà qu'elles sont jetées en pâture aux gros porcs puissants et célèbres de l'époque, comme leurs aînés avant elles. Star, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même, comprend doucement qu'elle est utilisée. Elle boude l'intérieur et un jour, elle se dispute avec Hugues Heffner. Elle lui dit d'aller se faire bip. Grave erreur, c'est toute la maison qui se retourne contre elle sur les ordres d'Hugues Heffner. Personne n'a le droit de lui parler ni même de parler d'elle. Comme si elle n'avait jamais existé alors qu'elle a marqué l'histoire de Playboy. Mais Hugues Heffner a voulu comme l'effacer. Elle est interdite de promotion puis elle est fichue dehors. De toute façon, Hugues l'avait depuis longtemps remplacée. Il la trouve désormais trop vieille et pas assez docile. Elle est alors âgée de 22 ans. Elle est alcoolique, polytoxicomane et dépressive. Et malheureusement, Star ne réussira pas à capitaliser sur son image. Les opportunités de travail sont rares. Séparées de Jen Simons et de Playboy, elle a l'air de ne plus intéresser personne. Après tout, des jolies filles prêtes à se déshabiller, il y en a à foison. Alors elle tombera dans l'oubli à une vitesse record. Sa chute est aussi éclaire que ne l'a été son ascension. Et tout ça, sans compter que tout le monde lui a tourné le dos, y compris ceux qu'elle pensait être ses amies. Dès lors, elle comprend qu'il n'y a plus rien pour elle à Las Vegas et plie bagage. Elle déménage à l'autre bout du pays. Donc retour à la vie normale pour Star et comme tout un chacun, il faut bien payer ses factures. Elle va essayer de s'insérer dans le marché de l'emploi. Elle rêve désormais d'un boulot normal comme M. et Mme Tout-le-Monde, mais personne ne veut d'elle à cause de son image sulfureuse. Elle dira plus tard que Playboy a stigmatisé son nom et qu'elle a été par la suite considérée comme une véritable paria. La voilà inemployable alors qu'elle n'a pas encore fêté ses 23 ans. Mais côté amour, elle semble avoir plus de chance et je dis bien elle semble avoir plus de chance puisque quelques mois après sa rupture d'avec Jane Simons, elle fait la rencontre d'un certain Peter Manigo, un aspirant rocker. Le couple se mariera au début des années 80, ils auront un fils, le petit Michael, mais le bonheur ne va pas durer puisqu'une poignée de jours seulement après son accouchement. Peter, la force, a retourné au strip-tease. Après tout, il faut bien que quelqu'un nourrisse la famille en attendant que M. perce dans la musique. Alors retour au strip pour Star, les clients au début se déplacent en ombre pour voir la plémette déchue mais année après année, l'effet de curiosité va s'estomper et à l'âge de 30 ans et à cause de ses addictions, on dit d'elle qu'elle est presque méconnaissable. Pour avoir vu des photos d'elle plus tard, je ne trouve pas mais en tout cas, je pense qu'elle doit être méconnaissable par rapport à la jeune fille, à l'adolescente qu'elle était avant. Plus personne ne remarque qu'il s'agit de l'ancienne muse des Kiss et toujours alors qu'elle a 30 ans, en 1986, le couple se sépare. Star décide de déménager à Fort Lauderdale en Floride avec son fils et comme le strip-tease ne marche plus pour elle et pour pouvoir payer ses factures et aussi et surtout pouvoir payer sa drogue, elle commence à se prostituer. Elle a conscience que ce n'est pas une vie pour son fils alors elle décide pour son bien alors qu'il est âgé de 6 ans de l'envoyer vivre chez ses parents à Little Rock dans l'Arkansas. Elle restera néanmoins toujours en contact avec lui et n'aura de cesse de lui rendre visite. A 30 ans, elle est donc alcoolique, droguée, prostituée et bientôt SDF puisque tout son argent part dans ses addictions. Elle ne le sait pas encore mais à ce moment, il ne lui reste plus que 10 ans à vivre. Et elle va errer comme ça. Puis en 1990, elle est arrêtée pour possession de drogue. Du fond de sa cellule, star sans bien qu'elle touche le fond, qu'elle peut difficilement tomber plus bas. Elle ne rêve plus que d'une chose, récupérer son fils, arrêter ses addictions et se rapprocher de la religion. Et à croire qu'elle a une bonne étoile puisque l'année suivante, elle fait la rencontre d'un homme. On ne connaît pas son identité, c'est le coup de foudre. Ils décident d'emménager ensemble, nous sommes alors en 1991. Et à ses côtés, elle arrête la drogue et la prostitution. Leur relation va durer 5 ans mais voilà, les deux sont alcooliques. Alors les choses n'étaient pas simples et c'est au détour d'une dispute d'ivrogne en août 1996 que le couple se sépare. Star vient alors tout juste de fêter ses 40 ans et à ce moment, il lui reste moins d'un an à vivre. Retour à la rue pour Star qui va aussitôt retomber dans la drogue et la prostitution pour pouvoir se la payer. Elle n'est alors plus que l'ombre d'elle-même. En la regardant, personne n'aurait pu se douter qu'il fut un temps elle fréquentait les plus grandes stars et qu'elle était célèbre. Non, elle devient d'une prostituée comme une autre et son état se dégrade rapidement. Ses journées sont inlassablement les mêmes, trouver des clients pour pouvoir se payer sa drogue et trouver un endroit où dormir. Et alors que ça fait 7 mois qu'elle est à la rue et comme vous le savez déjà, son corps sera retrouvé sans vie, face contre terre, à moitié nu, dans des broussailles derrière un commerce. La pauvre a été étranglée, ce qui veut dire que quelqu'un a profité de sa détresse pour abuser d'elle et la tuer. Et oui, les femmes prostituées et SDF sont malheureusement des proies idéales pour les prédateurs puisqu'elles sont souvent en rupture avec leurs proches et que les enquêtes les concernant ont plus de chances d'être traitées par-dessus la jambe. Nous sommes alors le 16 mars 1997 et elle aurait fêté son 41e anniversaire trois jours seulement après la découverte de son corps. Les enquêteurs ne tardent pas à identifier le corps, ne leur reste plus qu'à trouver le ou les coupables. Ils vont alors faire une enquête de voisinage pour savoir si quelqu'un sait quelque chose et il s'avère qu'elle a bien été aperçue par plusieurs habitants du quartier la veille. La dernière fois, c'était entre 15h et 17h. Les policiers vont également interroger plusieurs délinquants notoires, vérifier leurs emplois du temps, mais aucun ne sera confondu. Malheureusement, il y a un manque criant de preuves matérielles et en 1997, les avancées de la science n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Les policiers pensent alors que Star est sans doute monté dans la voiture d'un client, client qui l'aurait tué avant d'abandonner son corps. Mais même s'il peine à remonter jusqu'au tueur, les policiers ne peuvent s'empêcher de remarquer des similitudes avec un autre meurtre qui a eu lieu le mois précédent, la mort de Star. Le corps sans vie d'une femme de 33 ans, Sandra K. Walters, a été retrouvée à West Palm Beach. C'était une quarantaine de minutes en voiture de là où a été trouvé Star. Le corps de Sandra a été découvert à moitié nue, gisant, sur un parking, derrière une librairie pour adultes, et il s'avère qu'elle avait le même profil que Star. La pauvre était elle aussi tombée dans la drogue et pour se la payer, elle se prostituait. Et malheureusement, je n'ai rien trouvé d'autre là concernant son affaire semble n'avoir bénéficié que peu d'attention à l'époque et je pense même que cette affaire serait tombée dans l'oubli total si on ne l'avait pas suspectée d'être l'une des victimes d'un redoutable tueur en série. Et comme toutes les autres, sachez-le, elle a été violée. Et justement, à ce stade, les policiers font le lien entre ces deux meurtres mais ils ne se doutent pas encore que ce sont là les deux premières victimes d'une longue liste puisqu'entre février 1997 et août 2001, c'est une dizaine de femmes ayant le même profil prostituées, toxicomanes et SDF qui seront assassinées dans les mêmes circonstances à savoir étouffées et toutes retrouvées dans le même périmètre à savoir le sud de la Floride. Et c'est à partir du troisième meurtre étrangement similaire que les policiers vont suivre la piste du tueur en série. Le 21 novembre 1997, soit 8 mois après le meurtre de Star, c'est cette fois une certaine Teresa Kettner, 41 ans, qui est retrouvée morte dans une zone boisée derrière le magasin Turtle Run Shop à Coral Springs, la ville même où a été retrouvée Star. Et elle a le même profil que les deux précédentes victimes, d'ailleurs elle est blonde, mince, travailleuse du sexe et en proie à des problèmes d'addiction et elle est aussi sans domicile fixe. Et si je ne vous mets pas de photos pour certaines, c'est tout simplement parce qu'il n'en existe pas. Mais pas le temps de souffler puisqu'une semaine plus tard, le 28 novembre 1997, c'est cette fois le corps de Tammy M. Streng, 36 ans, qui est retrouvé dans la poubelle d'un centre commercial. Et si les policiers sont restés discrets sur les causes du décès, il ne fait aucun doute pour eux que c'est bien là l'oeuvre du mystérieux tueur en série qu'ils recherchent désespérément. Mais cette fois, il y a un maigre indice. La présence d'une serviette bleue foncée avec brodé dessus les initiales J.S.M. Les enquêteurs pensent qu'elle a été jetée en même temps que le corps et qu'elle peut peut-être appartenir au tueur. Mais ça ne donnera rien. Pour les aider dans leur enquête, ils vont lancer un appel à témoins précisant qu'elle mesure 1,55 m, qu'elle a les cheveux aux roues jusqu'aux épaules, qu'elle portait un jean marron et un haut rayé blanc, rouge et noir. Elle avait également un collier en argent en forme de croix autour du cou, un bracelet en argent. Le but des policiers, c'est essayer de retracer les derniers jours de la femme. Et l'appel à témoins portera ses fruits. Ils apprendront que la pauvre était sans-abri et qu'elle avait été vue pour la dernière fois, trois jours avant son meurtre, dans un centre de l'armée du Salut. Mais on ne découvrira rien de plus. Et encore une fois, la science à l'époque n'est pas celle d'aujourd'hui. A l'époque des meurtres, on sait déjà analyser et établir des profils génétiques, mais c'est encore très peu utilisé. Ça coûte très cher et ce n'est pas pour des prostituées toxicomanes que la police va allouer du budget pour pouvoir utiliser ce type de technique de pointe. Et hors de prix, vous pensez bien. Elles sont souvent, comme je vous le disais, ostracisées, laissées pour compte. Mais il est vrai que dans cette affaire, les policiers font de leur mieux. Puis un an plus tard, en janvier 1999, c'est cette fois le corps de Sheila Griffin, une ancienne infirmière de 44 ans qui, prise dans l'engrenage de la toxicomanie, avait elle aussi fini à la rue. Elle était devenue prostituée et la pauvre est retrouvée partiellement vêtue et étranglée dans un terrain vague de Fort Lauderdale. Et je n'ai rien trouvé d'autre la concernant. Et corps après corps, c'est toujours le même mode opératoire. Mais le tueur ne laisse jamais d'éléments probants derrière lui. Et la seule chance des enquêteurs à cette époque interrogeaient les prédateurs de la région déjà condamnés. Mais ça ne donne encore et toujours rien. Puis, le mois suivant, en février 1999, c'est le corps de Crystal Martin qui est retrouvé dans un motel de Fort Lauderdale. Elle aussi a été étranglée. Et elle doit avoir le même profil que les autres femmes puisque je n'ai rien trouvé sur elle sur Internet. Et enfin, l'année suivante, en juin 2000, c'est au tour d'une certaine Melissa Jens, 30 ans, d'être retrouvée morte. Elle a elle aussi été tuée puis jetée dans un canal toujours à Fort Lauderdale. Elle avait un casier judiciaire mineur et je n'ai rien trouvé d'autre si ce n'est qu'elle était elle aussi prostituée. Et c'est à cette période que va s'arrêter cette vague de crimes. Vague de crimes qui ne visaient que les prostituées et généralement sans-abri. Et les policiers à ce stade sont désespérés. Ils n'ont pas le moindre début de piste, rien. Mais la chance ne va pas tarder à leur sourire. S'il y a une chose qui joue en leur faveur, c'est que du temps a passé depuis le début des crimes. Et dès l'année suivante, les tests ADN seront plus largement utilisés et ce, à travers le pays. Ce qui permet aux enquêteurs de réétudier certains des meurtres dans l'espoir d'établir le profil ADN du tueur ou des tueurs. Après tout, les enquêteurs ne savent pas avec certitude si toutes ces femmes ont été tuées par la même personne. Et donc, en réexaminant certains prélèvements jusqu'alors inexploitables, les enquêteurs trouvent une correspondance ADN avec le sperme retrouvé sur l'une des victimes, Sheila Griffin. Souvenez-vous, c'est l'ancienne infirmière. Il s'avère que cet ADN correspond à une personne déjà enregistrée dans le fichier des délinquants sexuels. Il y a une correspondance avec un certain Joel Tiller, un sans-abri de 51 ans. Et il s'avère qu'au moment de sa mise en examen, le 27 juin 2001, il était déjà sous les barreaux. Et hasard aux coïncidences, il s'avère que la vague de meurtres s'est arrêtée alors qu'il venait tout juste d'être écroué pour agression, tentative d'agression sexuelle et cambriolage à main armée. Et le profil de cet homme est plus qu'inquiétant. Il s'avère qu'il a un casier judiciaire long comme le bras. Ses premiers méfaits remontent aux années 60. En 1968, il a violé et tué une femme de 28 ans à Atlanta avant de mettre le feu à son corps devant la fillette de la victime. C'est un crime barbare alors qu'il était âgé de seulement 16 ans. Il avait été arrêté et avait fini par avouer le crime. Le tueur en herbe a expliqué à l'époque qu'une voix dans sa tête nommée Judas lui avait ordonné de violer et tuer cette femme. Il sera condamné puis libéré en 1991 après avoir passé 23 ans en prison. Il a alors 40 ans le bel âge pour recommencer à tuer. Ce qu'il va faire ? La seule chose qu'il a retenue de son séjour en prison c'est comment éviter de se faire prendre à l'avenir. On perd un peu sa trace et c'est en 1996 qu'il refera parler de lui. Il est cette fois accusé d'avoir étranglé et violé une jeune femme de 19 ans mais on pense qu'il a continué à tuer et à violer entre sa libération et le meurtre de l'adolescente. Et cette adolescente devait probablement être une prostituée slash toxicomane puisque Joël sera certes condamné mais qu'il sera libéré sur parole après seulement 4 ans de prison. Voyez la différence avec la mère de famille on parle en termes de décennies et quand il s'agit d'une prostituée toxicomane une poignée d'années. Quand je vous dis que ce sont des laissés pour compte les pauvres sachez que Joël avait bénéficié d'un accord de plaidoyer en plaidant coupable dans d'autres infractions mineures. Il ressort donc libre en 1999 prêt comme un gardon prêt à recommencer de plus belle ce qu'il va faire. Il déménagera à Fort Lauderdale et c'est une poignée de jours seulement après sa libération qu'il violera et étranglera la pauvre Sheila Griffin l'ancienne infirmier. Mais comme vous le savez au moment de sa mort les policiers ne savent pas que c'est Joël l'auteur il ne sera attrapé que deux ans plus tard le 27 juin 2001 alors qu'il était à quelques pâtés de maison d'un cambriolage à Miami Beach. La police a expliqué qu'il avait tailladé le visage d'une femme et c'est après vérification de son ADN que les policiers découvriront qu'il était aussi l'auteur d'un viol commis à Miami et aussi et surtout du sordide meurtre et viol d'une femme âgée de 88 ans. C'était à Orlando toujours en 2001 et c'est là qu'ils vont se rendre compte que son ADN match avec l'ADN découvert sur la scène de crime de Sheila Griffin. A l'issue de son procès il sera cette fois condamné à deux peines d'emprisonnement à perpétuité espérons qu'il aille ramasser des savonnettes en prison. Et donc vous l'aurez peut-être déjà remarqué comme Star a été tuée en 1997 elle ne peut pas avoir été tuée par Joelle Tyler. Il se serait sûrement fait un plaisir de le faire mais on sait avec certitude qu'il était derrière les barreaux à ce moment-là. Retour à la caisse départ donc pour les enquêteurs qui se rendent compte qu'il y avait sans doute deux tueurs en série en activité dans la même région et qui visaient des prostituées toxicomanes sans abri. Alors imaginez à quel point ces femmes étaient en danger à cette époque. Malheureusement faute de pistes et faute de nouvelles victimes et avec le temps qui passe aussi progressivement l'enquête sur les meurtres en série dans le sud de la Floride et laissées de côté et les affaires deviennent des cold cases. Et les années vont passer les décennies même jusqu'en 2021 date à laquelle les autorités font une annonce fracassante. Ils annoncent qu'un suspect a été identifié. Un tueur en série qui a été actif dans la région et en activité au moment du meurtre de Star. C'est un certain Roberto Fernandez. Il a été confondu des années plus tard grâce à son ADN présent dans trois affaires de meurtres de femmes prostituées dans la région affaires qui n'avaient pas été connectées avec les meurtres dont je vous parlais précédemment. Il s'agit de Kim Dias Livesey tué en juin 2000 de Sia Demas tué en août 2000 et de Jessica Good tué en août 2001. Mais avant de parler d'elle laissez-moi vous présenter rapidement ce Roberto. Il est d'origine brésilienne et a vu le jour au Parana en 1965. En 1989 il épouse Daniel Bucas elle aussi originaire du Parana elle a 20 ans et lui 24 et impossible pour elle d'imaginer à cette époque qu'elle sera la première victime de son mari. Elle deviendra enseignante et lui pilote d'avion une fille naîtra de cette union la petite Mariella et alors que la fillette a 5 ans Roberto 31 ans et Daniel 27 ans le lundi 18 octobre 1996 à 1h30 du matin leur voisine du dessus est alertée par le vacarme provenant de chez les Fernandes. C'est comme si des objets étaient lancés dans l'appartement puis ensuite elle a entendu Daniel crier Beto calme-toi et elle a crié ça deux ou trois fois avant d'entendre quatre coups de feu. La voisine a alors comme d'autres voisins alerté le portier de l'immeuble qui est allé voir avant d'arriver à l'appartement sur le chemin il a croisé Roberto et sa fille qui partaient précipitamment après les avoir dépassés il est entré dans l'appartement non verrouillé et a trouvé Daniel gisant ensanglanté sur le sol de sa chambre elle était vivante mais grièvement blessée et bien que les urgences soient arrivées rapidement la pauvre décèdera de deux blessures par balle à la poitrine et à l'abdomaine vers 1h50 du matin Roberto sera rapidement localisé et arrêté il est alors accusé du meurtre de sa femme mais il va invoquer la légitime défense il va expliquer que le soir du drame Daniel était ivre morte et qu'elle a menacé de lui tirer dessus et de le tuer après qu'elle ait répondu à un appel téléphonie il dit qu'au bout du fil c'était une prostituée qui voulait plus d'argent que ce qu'il ne lui avait déjà donné après avoir fait appel à ses services Roberto a dit que ça avait mis Daniel dans tous ses états qu'elle était devenue hors de contrôle et qu'il a dû lui tirer dessus avant qu'elle ne le fasse et il l'a fait pour sauver sa vie l'affaire à l'époque a fait la une des journaux et 10 jours seulement après le meurtre la fameuse prostituée s'est manifestée oui elle a bien passé un appel ce soir là c'était pour s'assurer de l'authenticité du chèque qu'elle avait reçu de Roberto pour ses services mais elle a aussi affirmé qu'alors qu'ils étaient à un rendez-vous dans un motel local Roberto a pris trop de poudre et de whisky et que d'un coup comme ça sans prévenir il l'a frappé à la tête avec une bouteille d'alcool puis à coups de poing ensuite à coups de pied et il a même tenté de la noyer dans un bain à remous elle s'est défendue comme une lionne et par chance elle a réussi à s'enfuir pendant qu'elle cherchait de l'aide pour ses blessures elle a vu Roberto s'en aller calmement je tiens à vous préciser que j'ai vu une autre version qui dit que elle s'est enfuie et lorsqu'elle a atteint et ouvert la porte de la chambre Fernandez s'est immédiatement calmé il lui a dit de se rhabiller après quoi elle a mis ses vêtements et ils auraient tous les deux quitté les lieux mais dans les deux cas la prostituée s'est rendue à l'hôpital pour faire soigner ses blessures et le témoignage de la prostituée change la donne pour Roberto mais il a contre-attaqué il n'a pas nié l'agression de cette prostituée mais il a insisté sur le fait qu'il l'avait battue après qu'elle ait exigé un tarif plus élevé que celui convenu à l'origine comme si ça a justifié les choses mais ça va marcher puisque devinez quoi par soi-disant manque de preuves Roberto a été innocenté la justice brésilienne a estimé qu'il a agi en état de légitime défense et cette même justice n'a donné aucun crédit à la prostituée et pourtant elle avait toutes les preuves de son hospitalisation Roberto ne sera même pas inquiété pour cette tentative de meurtre et si elle avait été je sais pas par exemple boulangère ou même au chômage là on l'aurait probablement écoutée on va quand même pas croire une vulgaire péripathéticienne voyons et bien ne pas l'avoir crue entraînera la mort de plusieurs femmes voilà Roberto libre et sachez que la famille de Daniel avait engagé un tueur à gage se venger de Roberto oeil pour oeil dent pour dent mais le plan est tombé à l'eau Roberto ayant fui aux Etats-Unis aussitôt acquitté et c'est dommage que le tueur à gage ne soit pas arrivé au bout de son projet je sais que la vengeance n'est jamais la solution mais là ça aurait littéralement sauvé des vies entre 1996 et 2001 il sera employé à divers postes à l'aéroport de Miami Miami qui se situe ? et bien dans le périmètre où a eu lieu la vague de meurtres de prostituées il travaille tantôt comme hôte volant tantôt comme guide de tour opérator et comme star est morte en 1997 ça colle Roberto était déjà arrivé aux Etats-Unis et si on ne connaît pas toute l'étendue des méfaits de Roberto on sait par contre que pendant cette période il a régulièrement fait appel au service de prostituées il est alors hors des radars de la police puisqu'il n'a encore jamais été arrêté ce qui veut dire que ses empreintes ne figurent pas dans les fichiers de la police mais plus pour longtemps et on va y venir le 24 juin 2000 deux automobilistes de Boca Raton qui circulaient le long d'une route ont aperçu sur le bord de la route une valise alors curieux ils se sont arrêtés pour y jeter un oeil et c'est là qu'ils ont découvert le corps nu d'une femme le corps a été envoyé pour autopsie et deux jours plus tard le coroner l'a identifié comme étant Kim Thies Lipset une prostituée de 35 ans ayant un casier judiciaire pour abus d'alcool abus de drogue et racolage sa mort a été un choc pour ses amis des alcooliques anonymes et les autorités ont demandé l'aide du public mais rien de substantiel n'en est ressorti et l'affaire a finalement été classée sans suite deux mois plus tard le 9 août 2000 des passants ont cette fois trouvé un sac de sport abandonné sur la route près de la plage de Dania et ils y ont trouvé le corps d'une autre prostituée une certaine Sia Demas elle a été étranglée à mort et là encore les policiers pataugent dans la semoule alors l'affaire est elle aussi classée sans suite puis l'année suivante le 30 août 2001 c'est le corps d'une autre prostituée riblée de coup de couteau Jessica Good qui a été retrouvée flottant dans la baie de Biscayne et selon son petite amie elle était allée rencontrer un client qu'elle avait décrit comme étant je cite un homme hispanique à la peau claire il le sait car le soir de la disparition de Jessica elle l'avait appelée vers 3h du matin pour lui faire part de son mauvais pressentiment à l'égard de son client un je cite mec latino blanc elle lui avait indiqué qu'il était venu la chercher à bord d'une camionnette estampillée l'I-14 et les deux s'en allaient alors passer la nuit chez lui à Miami mais Jessica hésitait à cette époque toutes les prostituées étaient méfiantes mais son petit ami l'avait rassurée il avait noté l'adresse du client ainsi que le numéro de téléphone de l'agence de voyage qui figurait sur la camionnette puis l'avait convaincue de poursuivre le rendez-vous lui disant de le rappeler dès qu'elle serait chez lui chose qu'elle ne fera jamais les policiers identifient enfin un suspect d'intérêt Roberto grâce justement à son adresse et à son employeur mais les enquêteurs ne font pas pour autant le lien avec les deux autres affaires dont je viens de vous parler puisque Jessica était poignardée puis cétait à l'eau tandis que les deux autres ont été tués par traumatisme contondant puis fourrés dans des sacs et les affaires sont même traitées par des postes de police différents et alors que les policiers sont sur le point de le cueillir dans l'affaire de Jessica Good Roberto Fernandez sent l'étau se resserrer et il fuit au Brésil Brésil qui n'a pas de traité d'extradition avec les Etats-Unis mais sa fuite n'a pas empêché la perquisition de son domicile ainsi que de sa fourgonnette de travail les enquêteurs ont pu prélever des échantillons ADN sur ses sous-vêtements et des empreintes digitales sur la poignée extérieure de la porte conducteur de sa fourgonnette et l'ADN colle effectivement avec l'ADN retrouvé dans le corps de Jessica mais ni ses empreintes ni son ADN ne seront comparées aux deux autres affaires avec la fuite de Roberto de toute façon les enquêteurs sont bloqués les enquêtes vont stagner des années et bien sûr alors qu'il est au Brésil Roberto recommencera à s'attaquer à des prostituées il sera suspecté dans plusieurs affaires d'agression et de viol de prostituées sans jamais être arrêté et plus rien ne se passera jusqu'en 2011 date à laquelle les enquêteurs vont enfin comparer et analyser les droits à faire ils constatent que c'est le même ADN ils découvrent ainsi qu'il est le tueur d'au moins 3 prostituées et comme plusieurs années ont passé depuis les crimes les enquêteurs ont remarqué que la série de meurtres s'était arrêtée au moment où Roberto a fui le pays la police a alors émis un mandat d'arrêt pour meurtre au premier degré contre Roberto et les autorités brésiliennes se sont coordonnées avec le FBI pour localiser Roberto et les autorités brésiliennes se sont coordonnées avec le FBI pour tenter de le localiser et comme je vous le disais entre temps il n'a pas arrêté de s'en prendre à de pauvres femmes dans son pays natal tant est si bien qu'à culer et à deux doigts de se faire arrêter il fuira le Brésil en 2003 donc en 2011 les enquêteurs brésiliens et américains se rendent compte que c'est au Paraguay qu'il a trouvé refuge il était alors pilote d'avion et ils ont aussi découvert que Roberto est mort en 2005 dans le crash de son appareil mais en apprenant ça le FBI est perplexe il suspecte Roberto d'avoir simulé sa mort il était acculé et avait tout intérêt à disparaître des écrans radar il pense qu'il a recommencé sa vie ailleurs alors pour en avoir le coeur net le FBI va tenter de faire exhumer son corps pour s'assurer que c'est bien sa dépouille qui est dans sa tombe mais malheureusement ils n'obtiendront pas les autorisations nécessaires tout simplement parce que légalement ils n'ont pas le droit alors même si on le suspecte rebelote les affaires sont mises en stand-by mais en 2018 une affaire qui n'a rien à voir avec celle de Roberto et qui concerne un ressortissant cubain va faire jurisprudence faire jurisprudence c'est quand une décision de justice crée un précédent et le temps que la loi soit modifiée c'est la décision de justice celle qui a fait jurisprudence qui servira d'exemple ou de référence pour les décisions ultérieures et bien évidemment c'est lorsqu'elle concerne la même question juridique et donc cette décision de justice va enfin permettre aux enquêteurs de déterrer le corps de Roberto et le verdict est sans appel les policiers annoncent le 31 août 2021 que c'est bien lui il est effectivement mort dans un accident d'avion et ce n'est que depuis 2021 que les autorités des Etats-Unis et du Brésil ont véritablement commencé à enquêter sur le passé de Fernandez parce qu'elles considèrent qu'il est plus que probable qu'il ait tué beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense au Brésil aux Etats-Unis et sans doute même au Paraguay et j'imagine que vous voulez savoir si c'est bien lui qui a tué Star et bien comme la série de meurtres s'est brusquement arrêtée quand Roberto a quitté le pays personnellement je me suis dit c'est bon c'est Roberto il n'est pas officiellement confondu mais ça ne saurait tarder et alors que je pensais enfin avoir fini ce sujet interminable je me suis dit Lila va quand même regarder le reportage qui a été fait sur elle j'avais vu qu'il y avait eu un reportage je me suis dit on ne sait jamais après tout je n'avais rien trouvé sur son expérience dans le manoir Playboy sur Google en l'occurrence et je trouvais bizarre que Roberto n'ait jamais été relié à la première série de meurtres celle qui concerne Star et alors que je pensais enfin voir le bout du tunnel le bout du tunnel de ce sujet ô combien chronophage ça fait finalement trois sujets en un un destin tragique et deux tueurs en série et bien je regardais le reportage d'ailleurs c'est une série de reportages sur les plémettes au funeste destin et je vous les recommande voilà que je découvre qu'il y a en réalité un troisième suspect dans cette affaire dont il n'est fait état dans aucune des sources écrites que j'ai consulté pourtant j'ai fouillé un et dans le reportage c'est l'un des inspecteurs en charge de l'affaire qui s'exprime et il confie son intime conviction le tueur selon lui c'est cette troisième personne d'intérêt c'est un petit dealer qui s'est rapproché de Star seulement trois semaines avant sa disparition mi-petit ami mi-proxénète c'était lui la dernière personne à l'avoir vue vivante il a déclaré aux enquêteurs qu'il l'avait déposé en voiture à un point de rencontre qui était convenu avec un client et que depuis il ne l'a plus revu alors à la mort de Star les enquêteurs avaient perquisitionné son véhicule une petite camionnette et oh surprise ils ont constaté que toute la moquette du véhicule avait été fraîchement arrachée et pareil pour le cuir des sièges l'enquêteur a dit que s'il y avait des preuves dans cette camionnette ce qui est sûr c'est qu'elles ont disparu avec les tissus et comme il n'y avait rien sous les ongles de Star les policiers en ont conclu qu'elle n'avait pas griffé son agresseur comme c'est souvent le cas et que par conséquent elle le connaissait peut-être son agresseur l'ex-petite amie a été interrogée à l'époque mais faute de preuve il n'a jamais été arrêté et ce même inspecteur a aussi précisé que Roberto malgré les similitudes n'est pas le tueur de la première série de meurtres son mode opératoire est trop différent Roberto n'hésitait pas à poignarder ses victimes à les assommer à les étouffer et d'après lui ça ne colle pas avec le mode opératoire de l'autre vague de meurtre où le tueur prenait plaisir à étouffer ses victimes à main nue quand Roberto a étouffé il a frappé avant concernant la série de meurtres dont fait partie Star il semblerait qu'étouffer ses victimes faisait vraiment partie du plaisir du tueur lui n'aurait jamais ni poignardé ni assommé ses victimes selon lui mais aussi et surtout l'inspecteur a indiqué qu'ils ont eu la preuve que Roberto n'était pas dans la région au moment où Star a été tué et donc c'est pour ça que Roberto n'a jamais été accusé dans l'affaire de Star ni même dans celle de la vanne de prostituées retrouvées étranglées l'inspecteur a néanmoins indiqué que les enquêteurs depuis 2021 poursuivent intensément leurs investigations ils espèrent pouvoir prélever de l'ADN sur le corps de Star je rappelle qu'on n'utilisait pas cette méthode à l'époque et que comme ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables et bien c'est pas possible de faire des tests ADN dans toutes les cold cases mais il a expliqué que ce sera le cas et qu'il ne perd pas espoir de résoudre un jour le meurtre de Star et celui des autres femmes officiellement la mort de Star reste donc non élucidée on a découvert entre temps qu'un autre tueur en série agissait à la même période dans le même périmètre et que lui aussi visait le même profil de femme des femmes en grande précarité addictes et obligées de vendre leur corps donc ça fait trois tueurs en série qui ont été disculpés alors est-ce qu'il y en avait d'autres ? on estime qu'il y avait presque 800 tueurs en série en activité aux Etats-Unis entre les années 70 et les années 90 alors c'est plus que probable donc ça pourrait tout aussi bien être l'oeuvre d'un autre tueur en série qui lui n'aurait jamais été confondu l'ex-petite amie de Star avec qui elle était restée des années avant qu'elle ne disparaisse je parle pas de l'apprenti rocker celui juste après il a quant à lui déclaré et on va finir là-dessus je cite Star avait un problème elle n'arrivait pas à faire face à sa vie mais sachez qu'elle avait bien plus de qualité qu'il n'y paraît alors à votre avis qui a tué Star Stowe voilà c'est un sujet un peu hybride entre destin tragique et pur true crime on espère que vous l'avez apprécié malgré tout malgré les horreurs n'hésitez pas à consulter nos podcasts et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait quant à moi je vous dis à très vite pour une autre triste histoire je vous dis à bientôt les amis abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous